Alors bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 19 de Subnautica. J'ai été vider le sac, je vais vous montrer un peu la chambre, comment je l'aménageais, et on avait un message à lire, donc c'est ce qu'on va faire. Ceci est un métrage de détresse automatique de la capsule de survie. 12, coordonnées et jointes. Ah, c'est un copain. La capsule de survie a s'ouvri au-delà d'une profondeur de plongée sans risque. Ne tentez pas de récupération, c'est en aide d'un sous-marin. Ben, couture d'un sous-marin, nous. Remplacement du signal chargé sur votre pilier. 250 mètres de profondeur, on sait y aller avec le sous-marin, tout va bien. Et je vous montre un peu la chambre, comment je l'aménageais. Alors, j'ai mis le poster de l'Aurora ici. C'est sympathique. J'ai mis le prône là, et j'ai mis la miniature de l'Aurora dans une petite armoire ici. Et j'ai mis Georges ici, là. Salut Georges, dans mon double lit. Boing, boing. Je suis un gosse. Voilà, ma chambre commence à avoir de la gueule. On va aller voir nos copains, là, qui sont sous l'eau. On va prendre le Slimos. On attend toujours un nom, d'ailleurs. N'hésitez pas, dans les commentaires, si vous avez une idée. Ah, les lumières sont déjà allumées. C'est le jeu qui fait tellement sombre qu'on n'y voit que d'ailleurs. Bon, je ne m'attends plus trop à avoir des survivants, aujourd'hui, malheureusement. Depuis le temps qu'ils ont plongé, et puis vu la profondeur. Ça, c'est la capsule de sourire quand on était à l'épisode précédent. On va continuer à descendre. Oh, les abysses. J'aime pas ça. Ah non, ça va, c'est des champignons. C'est un biome champignon, tout va bien. Les biomes champignons, on avait rencontré d'agressifs, là-bas. La dernière fois. Oh. Avec le décor qui apparaît au fur et à mesure. Fragmente-toi de cyclope. On a déjà. On a déjà. Pourtant, c'est toujours pas de cyclope. J'ai regardé aussi les ingrédients pour le prone, et on n'a aucun ingrédient qu'il faut. Il nous faut un truc qui s'appelle de l'aérogel. Je ne sais pas comment on le fait. Il nous faut du plastacier. Je ne sais pas comment on fait non plus. Donc, on en est. Il va falloir aller plus profond pour choper des matériaux plus rares. Ils nous permettront ensuite de crafter. De crafter ce qu'il nous faut pour le prone. Je vois des choses agressives, là-bas. Donc, en fait, ça va être plus compliqué que prévu, je pense. Regardez-moi ça. Cette espèce d'anguille électrique qu'on a vu au dernier épisode, qui nous ont agressé, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rapide, en plus. On ponche. Oh, punaise. Ça va, c'est un poisson. C'est un poisson. Je vais avoir une casse cardiaque, ici. Il y a quelques petits volcans à regarder. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est du rubis. Il y a un gros volcan. Je ne suis pas fan de rester sur place, sans bouger, mais... Un rubis. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On y retourne, on y retourne. Le rubis. Et puis, on se prie un petit peu les fesses. C'est un peu kamikaze, de ma part. C'est pour un rubis. La ressource. Voilà. Il y a beaucoup, ici, en plus, d'une anguille électrique, là. Activité volcanique. Ah oui, merci, j'ai remarqué. Oh, il y a une grosse anguille, en plus, là. On va garer notre simos, pas trop loin. On va attendre que l'anguille s'éloigne un peu. Il y en a deux qui traînent autour. On va y aller, écoutez. On va rentrer par là. On va la contourner. Et on a un pilier. Est-ce qu'on a autre chose intéressante, quoi? C'est près du volcan. Il n'y a rien de très rassurant, donc. Il y a un gros champignon bleu. Et autour, rien de très rassurant. Tout ce qu'on a, c'est un pilier. Tout ce qu'on a, c'est un pilier. Tout ça pour un pilier. J'ai vu une anguille, là, derrière. Toute malade, là, toute verte. Je ne pense pas qu'il y ait encore grand-chose à visiter, ici. On va faire un tour, quand même. Oh! Une espèce de requin avec des plaques osseuses, là. Gros champignons, géants bleus. Vraiment particulier. Et ça va plus profond, encore. J'ai envie de visiter, un peu. C'est un peu dangereux, ce que je fais, mais... On va y aller. On ne peut pas aller beaucoup plus profond, regardez. 300 mètres, c'est la limite. On sait que ça va plus profond que ça, encore. Pour nous, c'est fini. On va continuer à explorer, un peu. Aux alentours. On va regarder, là-bas, il y a des minéraux précieux. On va aller les choper. Peut-être du diamant. Lithium. De l'argent. De l'or. J'ose. J'ose. Je ne l'aurai peut-être pas, mais... Il plomb. Il y a un gros requin, là-bas. On est reparti, allez. On va tranquillement retourner vers la maison. De nouveau, pas de survivants. Et on va chercher, après, des morceaux de l'aurora, sur lesquels on peut trouver des plans pour aller plus profond, et peut-être des matériaux qui nous manqueraient pour la construction. Là, c'est vraiment des matériaux rares qu'il nous faudrait pour la construction. Et ça n'a pas l'air d'être ici, peut-être un encore plus profond pour retrouver. Ouais. Là, il regèle, tout ça. Je ne sais vraiment pas où on en trouve. Peut-être qu'il va falloir faire un peu de spéléo. On va faire un peu de plongée, là, dans les un entour, et voir un peu ce qu'on peut trouver. On part en mode full exploration, ici. C'est très profond, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. On est vraiment à la limite de ce qu'on peut aller. Et j'entends des faucheurs. J'entends un faucheur. Ouais, on va éviter les endroits sans végétation. En général, pas de végétation égale faucheur. Peut-être dans ma tête, hein, mais... On va continuer à explorer un petit peu. C'est vrai en particulier, comme vie, hein. Tout ce gros dôme bleu, là. Allez, regardez là-bas. Un peu de champignons. Et ici, je descends plus bas. Il y a quelque chose par là, regardez. Une ventilation, comme on avait vu la dernière fois. Qui vient d'une installation alien. Des poissons sont inspirés. Ok, d'accord. Ça va, c'est que des poissons. Trop profond, je suis trop profond. Si, moi, ça commence à prendre des dégâts. Bon, écoutez, on va remonter. Il y a peut-être une installation alien dans le coin, mais... Malheureusement, on n'a pas de matériel qu'il faut pour aller les visiter. Bien, regardez là-bas. On va par là. On va dans l'autre sens. On a pourri de se faire choper par un faucheur. Il est où ? Il est là. On se barre, on se barre. Et on a une autre... Un petit nœud radio, donc là, on va peut-être retourner à la base. Vous faites peur. Arrêtez de vous cogner à mon vaisseau comme ça, s'il vous plaît. On va rentrer, on va écouter le signal radio, et ce sera bon pour aujourd'hui. ... On se barre, on se barre. plus on va aller loin plus on va aller profond et plus ça va être dangereux forcément le problème c'est que sans le prone sans le matériel qu'il faut pour le prone on est un peu coincé je pense qu'on va essayer de retourner à un endroit où on était allé la dernière fois où il y avait espèce de d'algues blanches un peu bizarre qu'on avait évité parce qu'à mon avis que les matériaux autant en besoin sont là bas donc c'est ce qu'on va faire je vais garer le cymos je vais lui donner un petit coup de réparation on va regarder le nouveau message qu'on a je vais venir boire capitaine voilà mon grand recherche toi petit coup de réparation capsule de survie 7 coordonnées jointes la capsule est en bon état le fabricateur est fichu pas de fabricateur vous êtes foutu les gars demandons assistance 7 terminé les données coordonnées de signal corrompu origine approximative alors signal de détresse reçu profondeur 200 mètres faible activité écologique un kilomètre sud ouest de la partie arrière de l'aurora problème de fabricateur on va essayer d'aller les repérer la prochaine fois qu'on va se diriger dans cette direction la prochaine fois on reprendra le cymos en attendant je vous laisse je vous remercie d'être resté pour m'écouter puis on se voit pour de prochaines aventures salut à la prochaine